Salut mes petits goûters, alors mes lasagnes de poulet, mais très très rapide, vous allez voir, on ne se prend pas la tête et voilà, donc vous allez voir, très rapide, très facile, on prend un oignon, on émince un oignon alors c'est vraiment la version hyper, voilà, l'ail, une petite gousse d'ail que je vais hacher bien évidemment voilà, je la hache bien, voilà et je prends mon plat à gratin pour faire ma lasagne donc je vais mettre, je prends une boîte de sauce tomate un peu aromatisée donc là c'est une sauce tomate parfumée, un petit peu basilique, vous voyez donc je mets bien 2-3 bonnes cuillères au fond de mon plat alors moi je les aime bien, bien bien grillées les lasagnes, donc je vais vous aller voir qu'à la fin de la vidéo elles sont bien grillées, moi on les aime comme ça si vous voulez moins griller, bien évidemment vous les mettez un peu moins au four donc là je mets une grosse cuillère de ricotta et je mélange la ricotta avec ma sauce tomate n'oubliez pas de partager un maximum la vidéo et de faire des commentaires bien évidemment donc là vous voyez, on a la sauce tomate je mets mes pousses d'épinards fraîches directement sur ma sauce tomate et ma ricotta voilà, je mets 2 grosses poignées vous voyez, voilà je ne les fais pas revenir dans la crème et tout, je les mets directement je mets 2 tranches de filet de poulet comme le jambon, mais c'est du poulet et je mets 2 lasagnes voilà, 2 lasagnes fraîches sur toute la longueur de mon plat donc ça c'est vraiment des lasagnes fraîches c'est quand même meilleur et je vais mettre de l'ail d'ameur, air d'ameur le fromage comme ceci, voilà, j'en mets partout et ensuite, rebelote, re-sauce tomate voilà, on l'étale sur toute la surface alors je ne mets pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de liquide parce que comme ça, ça reste vraiment onctueux, mais sans que ce soit ça baigne dans la sauce moi, là, c'est vraiment des lasagnes rapides, mais pas non plus qui se noient dans leur jus dans beaucoup de sauce tomate tout ça, mais vous pouvez le faire aussi avec beaucoup de sauce tomate tout ça, il n'y a pas de problème donc là, je mets l'ail et mon oignon cru par-dessus donc très rapide on ne fait rien revenir à côté dans une casserole ou quoi je remets bien des épinards et là, je rajoute pas mal de bonne huile d'olive par-dessus je remets deux belles tranches de poulet deux petites tranches d'ardameur encore et je mets mes dernières feuilles de lasagne fraîche mes pâtes à lasagne fraîche et je remets bien de la sauce tomate un petit peu par-dessus mais ça ne couvre pas ça ne baigne pas voilà et ensuite, je vais y mettre du parmesan et je vais le cuire 20 minutes je mets des pices italiens pardon un petit épice italien voilà bien de l'épice italien sur toute la surface et je mets le parmesan par-dessus voilà et je mets 180 degrés 20 minutes au four voilà donc moi, je les ai laissés 35 minutes parce que j'aime bien quand elles sont bien croustillantes le dessus donc à l'intérieur, c'est tout moelleux et il n'y a plus qu'à se régaler voilà, un petit cooker mes lasagnes très rapides de poulet et puis avec une bonne petite salade et le tour est joué merci à vous ciao merci à vous oh merci à vous merci à vous comment